Michel Leblanc est président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Bonjour Michel. Bonjour Catherine. En temps normal, il y a pour 275 millions de dollars de biens qui circulent en moyenne chaque jour au port de Montréal. Le port est donc paralysé depuis ce matin avec cette grève des débardeurs. Je vous demanderai d'abord quel est l'impact de ça sur l'économie métropolitaine de la région montréalaise. Écoutez Esther, tout le monde me demande si les impacts vont se faire sentir bientôt et la vraie réponse c'est que ça fait des semaines que ça se fait sentir parce que les transporteurs maritimes ont déjà commencé depuis plusieurs semaines à détourner les navires parce que l'enjeu c'est qu'il faut qu'ils puissent être assurés que ça va être déchargé et rechargé très rapidement. On a énormément de gens d'ici qui avaient été affectés l'été dernier. Ça avait généré 600 millions de dollars de pertes. Il y avait eu à peu près deux semaines de grève. Et donc déjà là, on voit des entreprises qui ont commencé depuis quelques semaines à détourner que ce soit leur envoi ou à espérer que leur conteneur puisse passer par d'autres ports. Tout ça, ça génère des coûts additionnels, vous l'avez dit. On estime que c'est à peu près une trentaine de millions de dollars par jour en coûts qui est généré si leur port arrête de fonctionner. Et éventuellement, ça empire. Plus les journées vont passer, plus les semaines passeraient, pire ce serait. Juste une précision, Michel, parce qu'on dit que pour 275 millions de dollars de biens qui circulent en moyenne chaque jour en temps normal, quand il n'y a pas de menace de grève, il n'y a pas de grève à l'horizon. Quels sont ces biens qui transitent par le port de Montréal? Bien, c'est tout. Ce sont des produits comestibles, des choses qu'on mange, ce sont énormément de matériaux de construction. On l'entend ces temps-ci, il y a pénurie partout, les coûts montent. Bien, c'est beaucoup de matériaux de construction qui arrivent. Ce sont évidemment tout ce qu'on consomme, beaucoup de choses qu'on va retrouver dans les grands commerces, des biens essentiels, des médicaments, toutes sortes de fournitures médicales. En fait, il y a de tout qui arrive dans un port, mais aussi, il faut se rappeler qu'on est une nation qui exporte. Donc, toutes nos petites entreprises et nos grandes entreprises qui fabriquent des choses liées à des contrats à l'international vont s'inquiéter dès lors qu'il y a des délais, dès lors qu'il peut y avoir des pénalités parce qu'il y a des délais de livraison. Bref, il faut réaliser qu'un port, c'est un actif stratégique essentiel dans une chaîne logistique qui est fondamentale pour notre économie. Vous en parliez il y a un instant, Michel. Ce n'est pas la première fois qu'il y a une grève des débardeurs au port de Montréal. Ils ont déclenché la grève l'été dernier. On sait qu'ils sont sans contrat de travail depuis deux ans et demi. Les négociations entre le syndicat et l'Association des employeurs maritimes piétines. De façon générale, jusqu'à quel point ce conflit qui perdure nuit au port de Montréal et profite à d'autres ports avoisinants, comme par exemple celui de Halifax ou encore, aux États-Unis, celui de Boston? Vous l'avez bien dit, ça fait très longtemps que ça dure et déjà l'été dernier, il y avait eu cette grève. Et depuis ce temps-là, il y avait toujours cette possibilité que ça dérape très rapidement. On le voyait venir, ça le dit. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire dans ce temps-là? Ça veut dire que, d'abord, je l'ai dit, les transporteurs maritimes ont commencé d'eux-mêmes à regarder d'autres destinations, donc le port d'Halifax, mais tous les ports de la côte est jusqu'à Savannah. Et d'ailleurs, tous ces ports ont connu dans les dernières semaines, dans les derniers mois, des croissances de volume marquées. Alors qu'au port de Montréal, on connaissait une décroissance. Donc, ça témoigne à la fois de l'impact sur le port, mais ça témoigne aussi du fait que la relance, qui s'est amorcée un peu partout, eh bien ici, ça ne passe pas par notre port. Alors que sur la côte est, c'est évident que là, ils sont lancés dans la relance. Maintenant, vous me dites, qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque des coûts additionnels pour les entreprises, je le disais tout à l'heure, ça provoque des délais. Mais ce qui est plus dangereux aussi à long terme, c'est qu'il faut bien comprendre que les ports de la côte est tentent d'attirer le plus de trafic, le plus de trafic maritime. Et donc, ils sont continuellement en train d'essayer de convaincre les transporteurs maritimes d'utiliser les ports de la côte est pour avoir accès au Midwest américain, plutôt que d'utiliser le port de Montréal. Alors là, s'il y a une grève, si les transporteurs maritimes s'habituent à utiliser les ports de la côte est, ça vient défaire à la fois notre avantage concurrentiel et à la fin, ça peut menacer nos emplois ici. C'est pour ça que c'est dangereux maintenant, mais c'est dangereux aussi à moyen terme s'il y a une grève. Donc, des impacts à moyen et peut-être plus long terme, d'autant plus, Michel, c'est une grève qui tombe, il faut le dire, au mauvais moment, parce que c'est un moment où tous les gouvernements font des pieds et des mains pour relancer l'économie qui a été très durement affectée par la pandémie. Le Québec et l'Ontario demandent à Ottawa d'intervenir avec une loi spéciale pour forcer le retour au travail. Aux communes, il y a des partis d'opposition qui jugent que ça vient briser l'équilibre à la table des négociations, négociations qui se poursuivent. Donc, quelle est votre position à la Chambre de commerce au sujet de la possibilité d'une loi spéciale? On la réclame, cette loi spéciale, on la réclame depuis plusieurs semaines. On réclamait que le premier ministre, Justin Trudeau, soit celui qui tranche, parce que c'est clair que c'est un geste important qui est à poser. Maintenant, il faut réaliser que c'est un peu anormal qu'une organisation, une entreprise qui est absolument essentielle pour l'économie puisse être en arrêt de travail. Ce n'est pas seulement les 1100 débardeurs qui sont touchés, ce sont des dizaines de milliers de travailleurs qui pourraient perdre leur emploi parce que des entreprises seraient forcées de ralentir la cadence ou de simplement cesser de produire, faute de matériaux, faute de pouvoir exporter. Bref, l'enjeu, il dépasse largement des négociations entre deux parties au port de Montréal. Et c'est pour ça qu'on demande au gouvernement d'intervenir pour maintenir les activités. Probablement que le gouvernement devra décider s'il y a arbitrage, arbitrage forcé pour qu'il y ait une décision qui se prenne. Ça fait plus de deux ans que ces deux parties-là ne s'entendent pas. Il faut intervenir et il faudra se poser la question. On a décidé il y a longtemps qu'un hôpital, par exemple, qui est essentiel pour la santé de la population, ne peut pas tomber en grève. Il doit y avoir une négociation, mais ça ne peut pas tomber en grève. On peut se poser la question s'il y a un port qui est aussi essentiel pour la santé économique de la société. Que ce soit normal qu'on puisse laisser 1100 débardeurs décidés en cadre de leurs négociations, on fait la grève. Et c'est un coût énorme pour la collectivité quand un actif comme celui-là cesse de fonctionner. Alors le gouvernement fédéral qui pourra intervenir aussitôt que demain. On va suivre évidemment ce dossier-là. Michel Leblanc, président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Merci beaucoup. Merci. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir.